Alors, Le garçon de mon père, c'est un livre dont je ne suis pas sûre de pouvoir dire que j'ai décidé de l'écrire, au sens où un matin, on se réveille en se disant « j'ai une idée ». C'est un livre dont l'écriture s'est imposée à moi parce que j'étais dans un moment où je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Alors, pour expliquer ça, il faut que je revienne justement à ce moment-là, qui était il y a deux ans, en 2019, mon livre sur Giono, qui s'appelait « Giono Furioso », qui avait été écrit pendant la préparation de l'exposition « Giono » du Mucem. Mon livre sur Giono, elle est sortie, elle est sortie le 18 septembre, et au moment où ce livre est sorti, en fait, j'étais à l'hôpital avec mon père qui était mourant. Il y avait quelque chose de curieux et de presque tendre dans le fait que mon père, c'est un personnage secondaire du livre sur Giono. Et j'ai pu lui offrir une première version de ce livre avant sa mort, et donc il a pu le lire avant de mourir. Il était d'ailleurs très heureux d'être un personnage de ce livre. Et il est mort, voilà, deux jours après la sortie du livre. Or, deux jours après la sortie du livre, il y a des tas de choses qui ont commencé, du coup, à se produire parce que ce livre a eu beaucoup de succès. Il lui a dérivé plein de belles choses, il a rencontré beaucoup de lecteurs, des libraires, il a eu un prix littéraire, le prix féminin de l'essai. Et à sa suite, il y a l'exposition Giono que j'ai montée, qui elle aussi a accueilli. Donc tout ça, c'était des choses formidables. Il m'arrivait des choses formidables. Et il fallait aussi que, comme on dit vulgairement, je fournisse, c'est-à-dire que je sois prête à recevoir ces choses et puis à construire, à développer, à avoir des échanges avec les gens, à fournir du travail, dans un moment où en réalité, je n'étais pas du tout disposée à ça, où j'étais au fond du chagrin, du désarroi, de ce que nous connaissons tous. Et donc, le choc de ces deux choses, qui étaient le grand chagrin et la grande joie, pour en sortir, j'ai fait la seule chose que je sache vraiment faire, c'est-à-dire que je me suis mise à écrire. Et donc, j'ai commencé ce livre, Le garçon de mon père, dont la structure est les six jours, justement, de cette dernière semaine que nous avons passée ensemble. C'est un livre qui est structuré sur six jours. Donc ça, on va dire que c'est le présent du livre lui-même, de comment il avance. Mais à l'intérieur de ça, en fait, il y a plusieurs époques qui se mélangent parce qu'on va suivre à la fois moi, ma construction comme femme dans le regard de... Moi ou la narratrice, vous choisissez, dans le regard de mon père, même contre le regard de mon père depuis ma naissance à aujourd'hui. Mais en fait, la même chose se produit avec lui. Si bien qu'on a entrelacé à la fois les questions sociales et, j'allais dire, collectives concernant ma génération, ce qu'on doit, nous, aux femmes qui nous ont précédées, la liberté que j'ai, moi, que n'avais pas eu ma grand-mère. Si elle avait été libre, il aurait sans doute, il aurait peut-être pu avoir une enfance heureuse, qui sait, ou peut-être qu'il ne serait pas né. Ça, nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'il y a cette chose-là, avec la lignée des femmes et la manière dont nous, nous avons essayé de nous construire. Et puis, il y a aussi son enfance et sa jeunesse à lui, parce que mon père, il fait partie d'une catégorie de la population sur laquelle les phares sont beaucoup braqués en ce moment, qu'on appelle les boomers, que moi, j'appelle les 68ards. C'était un militant trotskiste en 68, c'est quelqu'un qui a essayé de faire la révolution. Et puis, sa vie est vraiment traversée par les grands mouvements qui nous mènent à aujourd'hui, parce que par hasard et par goût, il s'est retrouvé informaticien. En fait, il était mateux et donc, il a profité de la révolution informatique. Donc, les grandes choses comme ça qui nous arrivent, l'arrivée d'Internet, tout ça, ça croise sa vie. Et au fond, dans ce livre, dans le cadre de ces six jours où il va s'effacer, lui, ce qui est de plus en plus présent, à mesure qu'on avance qu'un cas, tous les deux, un peu main dans la main, comme ça, c'est aussi tout ce qu'on a en commun avec les autres et avec les années qui nous ont fait ce qu'on est et qui ont sédimenté en nous. Et en ce sens, je dirais que ce n'est pas du tout un livre choral, parce que c'est vraiment, il n'y a que la voix de la narratrice qui est la mienne dedans, mais il y a une multiplicité des voix temporelles. Et le temps est un des personnages principaux de ce livre. Le garçon de mon père, c'est moi, je le précise pour les lecteurs, les futurs lecteurs et lectrices. Si j'étais le garçon de mon père, ça a une signification très particulière pour moi qui est liée à son histoire à lui, c'est que mon père était un enfant, ce qu'on appelle un enfant naturel, il n'était pas le fils de son père, et il ne savait pas qui était son géniteur. Et il était le fils d'une femme qui était sans doute beaucoup trop libre pour son époque, qui était une artiste lyrique, pianiste et chanteuse, qui faisait la tournée des casinos, des cabarets, qui avait un numéro comme ça avec son amant qui était devenu son mari, mais pour vivre sa vie de femme libre d'artiste, elle a dû laisser ses enfants, et elle a dû laisser mon père. Et non, mon père est un enfant qui est grandi sans mère, avec un secret de famille autour de lui, autour de sa conception, il est le seul à ignorer qu'il n'est pas le fils de son père, parce que tout le monde le sait. Donc c'est une enfance qui n'est pas une enfance très heureuse, l'enfance de mon père. Et quand je dis le garçon de mon père, c'est que j'ai toujours eu le sentiment que mon père m'élevait, non pas comme s'il avait souhaité que je sois un garçon, mais comme si j'avais pu être le garçon que lui n'avait pas pu être. Et je pense que c'est sans doute un sentiment courant quand on a un enfant, surtout le premier enfant, l'idée de réparer des choses et de prendre aussi par la main l'enfant qu'on a été à travers son propre enfant. Alors, il y a des gens qui sont plus réflexifs que d'autres et qui vont essayer de mettre une distance. Mon père, lui, il n'était pas du tout, donc il y est allé à fond. Et il m'a élevé, oui, comme le garçon qu'il aurait pu être s'il avait pu avoir l'enfance heureuse que lui m'a offerte. Alors, savoir ce que m'a transmis mon père, d'une certaine manière, il se peut que j'aie écrit ce livre pour essayer de le savoir, ou plus exactement, pour essayer de le revivre. Parce que je crois que, ou en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, quand on perd quelqu'un, ce qui surgit immédiatement, et c'est un paradoxe, c'est sa présence. Mais c'est sa présence dans le souvenir, y compris dans le souvenir très lointain. Et le souvenir très lointain, c'est comme si on doit faire une mise au point photographique, il faut ajuster, on a du mal à ajuster le souvenir très lointain. Et pourtant, au moment où mon père allait mourir, c'était ça qui remontait de la manière la plus vivace. Donc là où le livre, c'est une entreprise littéraire, et ce n'est pas une entreprise, je crois, d'auto-analyse ou de tentative de compréhension, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'est revivre ça à travers l'écriture. Peut-être même pas pour le comprendre d'ailleurs, mais pour le saisir, pour l'attraper. Le livre, lui, d'une certaine manière, il arrête le sentiment. Il arrête le souvenir, et donc il arrête la chair du temps dont on est fait. Et c'est en ce sens, j'espère qu'il est en fait à la fois très personnel et pas du tout personnel. C'est-à-dire qu'il est à la fois fait de ce par quoi moi je suis traversée, le souvenir, le sentiment, l'évocation, et en même temps ce qui nous traverse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada